Et donc, après avoir réfléchi à l'organisation de ces six heures, j'ai pris une option, à savoir une option qui me paraît être la plus proche de celle de l'école inclusive, à savoir de partir des pratiques, de partir des questions de différenciation pédagogique et d'avoir une approche non discriminante, à savoir comment est-ce qu'on peut faire progresser l'ensemble des élèves dans leur hétérogénéité. Je vous ai dit ce matin que j'ai eu la chance d'être présidente du jury de cette conférence de consensus. L'idée, ça n'était pas de répondre, bien entendu, à la spécificité de certains élèves, mais bien à essayer de répondre à comment est-ce qu'on va pouvoir faire progresser tous les élèves. Alors, une conférence de consensus, pour ceux qui le découvrent, C'est un moment qui est mis en place depuis quelques années par le Cnesco. Ce sont deux journées de travail. C'est un jury qui est composé de personnes connaisseuses de l'école. Donc là, dans notre jury, on était 19. Il y avait des enseignants, des enseignants de classe ordinaire, premier et second degré, des enseignants spécialisés, premier et second degré. Il y avait des inspecteurs de l'éducation nationale, il y avait une IAIPR, il y avait des formateurs. Et moi, j'étais là au titre de la recherche. Nous avons entendu 18 enseignants-chercheurs de France et internationaux qui avaient quelque chose à dire, une contribution de recherche avec des résultats et donc des preuves sur quelque chose lié à la différenciation pédagogique. C'est pour ça que je me suis permise de mettre ce titre, ce que l'on sait, ou pas d'ailleurs, sur la différenciation pédagogique. Je vous mets aussi là le lien sur le site du Cnesco. Le Cnesco est une équipe de gens qui maintenant savent pertinemment faire, puisqu'il y a eu une conférence de consensus sur le redoublement, une autre sur la numération, une autre sur la lecture, celle sur la différenciation pédagogique. La prochaine aura lieu en mars prochain sur la production d'écrits. Ce qui est intéressant, c'est que sur le site, vous allez trouver l'ensemble des interventions des 18 chercheurs. Vous trouverez également leur diaporama et un texte qu'ils ont écrit à partir de leur intervention. Vous trouverez aussi trois rapports. L'un sur une différenciation structurelle par Dominique Lafontaine. Là, on est sur le groupe de niveau, classe de niveau, redoublement. Un autre sur la différenciation beaucoup plus pédagogique par Alexia Forget. Et il y a un numéro aussi, un rapport de l'IFE sur la différenciation pédagogique. Bref, là, il y a vraiment d'énormes références qui peuvent guider les pratiques. En tous les cas, pour ma part, pour la formation CAPEI, j'insiste beaucoup les étudiants, les stagiaires, à aller se documenter. Parce que là, vraiment, il y a une très belle documentation qui est très accessible. et qui peut permettre de questionner, par exemple, l'épreuve 2 du CAPEI. Je ferme la parenthèse. En tout cas, je suppose que vous partagez avec les stagiaires de l'ESPE de Nantes les mêmes inquiétudes sur les certifications, mais on laisse ça tomber pour le moment. Donc, en fait, pourquoi est-ce que je dirige, alors que je sais très bien et pertinemment que vous êtes là sur une dimension inclusion scolaire, mais pourquoi est-ce que je dirige mon propos sur comment on fait en classe ? Parce que le souci, vous voyez bien, dans les circulaires qui se succèdent, dans les dispositifs qui se succèdent, c'est qu'on a toujours dans les circulaires ce vers quoi on veut tendre, des finalités. Maintenant, sur le comment, les circulaires ne disent rien. Donc, en fait, il y a une sous-prescription des moyens. C'est-à-dire, on a toujours l'impression de dire, il n'y a qu'à quoi. Il n'y a qu'à, faut qu'on, allez-y. Mais en même temps, allez-y fait que c'est un peu compliqué. Bien sûr qu'on a des intuitions, bien sûr qu'on a des certitudes, et heureusement. Mais parfois, nos intuitions, nos certitudes, même certains éléments de formation, viennent contrecarrer des résultats de la recherche. Et pour ma part, j'ai appris plein de choses lors de la conférence de consensus. Et ça a mis à mal des choses que je tenais pour vrai. Et je pense que ça va le faire aussi avec vous, parce que j'ai choisi des éléments quand même que je veux dire, oh ben mince alors, on va y venir. Donc, en fait, différencier, c'est bien lutter contre les inégalités scolaires. Je vous ai dit que la France est un pays particulièrement différenciateur. Différenciateur, c'est-à-dire qu'elle accroît les écarts entre les élèves. Et que, école inclusive ou pas, il y a une hétérogénéité de plus en plus importante dans les classes. Ça, vous l'entendez bien au quotidien avec les enseignants. C'est-à-dire que dès le plus jeune âge, on va avoir des écarts qui viennent d'éléments extrêmement divers. Mais ces éléments extrêmement divers, à la limite, on n'a pas à s'en soucier. C'est-à-dire, on a à faire en tant que professeur que ces écarts puissent se réguler. Pourtant, là, je vous prends un tout petit exemple. Mais vous voyez, à trois ans et deux mois, donc le tout démarrage de l'école, quand on demande à des élèves, écris-moi ton prénom, « Voilà, on a Lola et on a Julie. » Ils ont trois ans, quoi. Donc, voilà, cette hétérogénéité où on voit que Julie, elle a déjà appréhendé des lettres. Des lettres et pas n'importe lesquelles. Des lettres qui sont dans son prénom. Alors que Lola, elle laisse une trace, parce qu'il y a certains élèves qui pourraient ne pas laisser de traces, elle laisse une trace, mais qui n'est pas tout à fait celle, enfin, qui est la sienne. Mais on voit bien cet écart pour deux enfants qui ont le même âge et qui démarrent l'école. Alors, comme d'habitude, je vais vous faire travailler, surtout que c'est le moment du démarrage de la digestion. Donc, avant que vous commenciez à vous endormir, déjà pour essayer de voir, est-ce qu'on est d'accord, tous, sur ce que c'est qu'une différenciation pédagogique. Je vais vous proposer dix phrases. Pour chacune de ces phrases, vous allez mettre un code. Je suis très d'accord, je mets plus deux. Je ne suis pas du tout d'accord, je mets moins deux. Je suis assez d'accord, je mets plus un. Je suis plutôt pas d'accord, je mets moins un. Et puis, je suis zéro parce que je ne sais pas, je suis neutre. D'accord ? Donc, vous allez avoir, pour chaque phrase, un score entre moins deux et plus deux. Ensuite, entre les dix phrases, vous ferez le calcul de vos scores. Et déjà, on verra si ça se ressemble. Et puis, à la fin, on ira voir, de la même manière, ces assertions. Et on va aller voir s'il y a des choses qui ont bougé et lesquelles auraient bougé par rapport au départ. Alors, vous avez besoin juste d'un papier et d'un crayon. Et puis, tout à l'heure, vous ferez la calculette également. Alors, bien sûr, j'ai choisi des phrases, je les ai créées pour qu'elles soient un petit peu ambiguës. Mais est-ce que vous êtes d'accord ou pas, très d'accord ou pas ? Ne pas différencier sa pédagogie creuse les écarts entre les élèves. Je ne suis pas du tout d'accord, moins deux. Je suis moyennement d'accord, moins un. Je n'ai pas d'avis, zéro. Je suis plutôt d'accord, plus un. Je suis très d'accord, plus deux. Ça, c'est l'exemple commun. Vous n'avez pas le droit du moins trois ou du plus trois. Voilà. Deuxième assertion, différencier, c'est plutôt composer des groupes restreints, homogènes. Assertion numéro trois, différencier, augmente la motivation des élèves. Différencier demande de prendre en compte les styles d'apprentissage des élèves. Auditif, visuel, kinesthésique. Cinquième, on arrive à la moitié. Différencier nécessite une individualisation du travail. Ce qui fonctionne avec les élèves les plus en difficulté fonctionne avec les élèves les plus avancés. sept, la nature et la qualité des situations d'apprentissage importent plus que les caractéristiques générales des élèves. Donc, les caractéristiques motivationnelles, psychologiques des élèves. La nature et la qualité des situations d'apprentissage importent plus que les caractéristiques générales des élèves. Différencier, c'est donner des activités plus simples aux élèves les plus fragiles. Neuf, laisser aux élèves le choix du niveau de difficulté des tâches qu'ils veulent travailler est une solution pour différencier. Donc, laisser aux élèves le choix du niveau de difficulté des tâches qu'ils veulent travailler est une solution pour différencier. Et la dernière, différencier nécessite de connaître des informations fines sur les obstacles que peuvent rencontrer les élèves. Différencier nécessite de connaître des informations fines sur les obstacles que peuvent rencontrer les élèves. Maintenant, je vous propose de calculer votre score avec des moins 2, des plus 2, des moins 1, des plus 1. Le quoi ? Moins 2, on n'est pas du tout d'accord. Moins 1, on est un peu d'accord, mais pas trop. 0, on ne sait pas. Plus 1, on est plutôt d'accord. Et plus 2, on est très d'accord. Donc, je vous demande de calculer votre score. Maintenant, je vous laisse la possibilité de tricher sur votre voisin ou votre voisine et de regarder à peu près comment il a organisé. Si vous êtes d'accord, de jeter un petit coup d'œil là sur le voisin. Alors, je suppose que si vous êtes encore en train de discuter, c'est qu'il ne doit pas y avoir consensus sur tout. Alors, s'il vous plaît. Juste, on va essayer de voir un petit peu... Bon, on ne peut pas... Voilà, on ne va pas tout déplier, mais on y reviendra tout à l'heure. Est-ce que vous avez repéré des phrases sur lesquelles ça va de moins 2 à plus 2 ? Oui ? Est-ce que vous pourriez en citer ? La numéro 6. Ce qui fonctionne avec les élèves les plus en difficulté fonctionne avec les élèves les plus avancés. Moins 2, je ne suis pas du tout d'accord. Plus 2, je suis très d'accord. Donc, vous voyez, pas de consensus. Est-ce qu'il y en a d'autres ? La 5 aussi ? Différencier nécessite une individualisation du travail. Donc là aussi, pas de consensus. On a mis la 7. La 7. La nature et la qualité des situations d'apprentissage importent plus que les caractéristiques générales des élèves. On a pas fait la même étude. D'accord. Bon, alors, maintenant, je vous accorde, c'est-à-dire que la manière que j'ai eu d'écrire les phrases fait que, voilà, on peut l'interpréter de manière différente. Bref, est-ce qu'il y en a qui ont comme score moins 20 ? C'est-à-dire que je ne suis pas du tout d'accord. Bon, non. Plus 20 ? Bon, non. Alors, entre moins 20 et moins 10 ? Personne ? Si ? Une ? Deux ? Qui dit mieux ? Deux. Donc, moins 20, moins 10, il n'y a pas beaucoup. Alors, à l'opposé. Moins 20, moins 10. Plus 10, plus 20. Entre 10 et 20, en plus. Ah, deux aussi. Équilibre ? Non, quatre. Alors, un tout petit peu plus. Mais vous voyez que ces extrêmes-là ne font pas énormément consensus. Donc, entre moins 10 et 0 ? Quatre. Et entre 0 et plus 10 ? Oh là là ! Bon, très bien. On a, de cette manière-là, un panorama, avec effectivement un gros bastion entre 0 et plus 10, mais quand même un certain nombre d'autres nombres. Ce qui ne veut pas dire que, en plus, ce ne sont pas les mêmes agencements, mais ça laisse percevoir de toute manière une hétérogénéité. Donc, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que, le souci d'ailleurs, avec la différenciation pédagogique, c'est que, autant il est demandé aujourd'hui instantanément à chaque enseignant de différencier sa pédagogie, maintenant, les consensus sur la différenciation pédagogique, il n'y en a pas vraiment. Donc, ce que disait Benoît Galland, qui est un collègue belge, il a donc fait la dernière des interventions. C'était aussi une intervention, du coup, qui revêtait un caractère de synthèse. Et là, on est content, puisqu'il dit, en fait, déjà, il y a une absence quasi de travaux scientifiques empiriques, c'est-à-dire qui partent des pratiques de métier, et qu'il y a à propos des effets de la différenciation pédagogique. Donc, déjà, la recherche est un peu mal située pour donner des preuves. Qu'est-ce que c'est que la recherche ? La recherche ne sait pas mieux ni moins bien ce qu'il faut faire. Elle essaie, en tout cas, de trouver des preuves, des preuves de l'efficacité, en tous les cas, quand on parle de pratiques enseignantes. Donc, déjà, il n'y a pas beaucoup de travaux, il y en a très, très peu, sur les pratiques. Ensuite, il n'y a pas vraiment de consensus, déjà, sur la définition de ce que c'est que la différenciation pédagogique, et sur les critères qui nous permettraient de dire, ça, c'est de la différenciation. Et qu'il y a également un décalage profond entre les préconisations, qui concernent la différenciation pédagogique, et les connaissances scientifiques. Alors, du coup, voilà, c'était sa première diapo, c'était la fin des deux jours. Donc, déjà, on s'est dit, parce que nous, il nous fallait faire les recommandations, après, le jury. Donc, là, on s'est déjà dit, bravo, quoi, merci. On ne va jamais réussir, ça va être très compliqué de faire du consensus, là où il existe quand même des décalages très profonds. Donc, bref, Benoît Galland disait que, c'est pour ça qu'il met un point d'interrogation, parce qu'on ne peut pas dire, à l'heure actuelle, que différencier sa pédagogie permet la réussite de tous. C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet, de manière beaucoup plus, voilà, sur certains critères. Alors, en revanche, Sabine Kahn et Bernard Rey, d'autres collègues belges, ont dit, mais de toute manière, ne pas différencier la pédagogie, creuse les écarts. C'est-à-dire que de faire la même chose pour tout le monde, ça, on sait que ça va creuser les écarts. Maintenant, à contrario, on ne peut pas dire que ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça va aider tous les élèves à progresser. Donc, lui, dans son labo à l'université de Louvain, il travaille surtout sur les éléments de la motivation des élèves et style d'apprentissage. Alors là, déjà, moi, je suis un peu tombée des nus, quand même, parce qu'il y avait des choses, comme je disais, que je tenais tout à fait pour vrai. Et par exemple, il nous dit, et il est spécialiste de la motivation, c'est-à-dire que les effets du climat, mais liés à la motivation, du climat motivationnel de la classe, ces effets du climat motivationnel semblent peu affectés par l'orientation motivationnelle initiale des élèves. C'est-à-dire, ce que les élèves préfèrent n'a pas d'impact sur les apprentissages. Oui. Alors là, je vous donne des résultats scientifiques. Alors, vous pouvez ne pas me croire, ça, c'est la diapo de Benoît Galland. Alors, vous pouvez aller l'écouter aussi, pour tous les élèves. A contrario, mais vous voyez, je dirais toujours a contrario. A contrario, bien entendu que si on s'éloigne de ce qu'un enfant à tel âge ou un adolescent est capable de faire, forcément qu'il n'y arrivera pas. Donc, on ne va pas non plus faire des racines carrées au CE2. D'accord ? Mais, les préférences des élèves ne sont en généralement pas favorables à leurs apprentissages. Donc, ça signifie qu'il n'est pas à chercher incessamment ce que l'élève préfère, mais de bien l'amener dans un contexte scolaire à accepter, finalement, d'être entraîné dans des apprentissages qui seront scolaires. Oui. D'efforts cognitifs ? Non, ça, on le verra avec les travaux d'André Tricot tout à l'heure. Mais, vous voyez que ça, ça avait été un petit peu montré, par exemple, pour ceux qui sont un peu anciens, entre guillemets, dans la boutique. Roland Guagou avait fait un rapport sur les apprentissages sur élèves de Secpa et apprentissage de la lecture. Et il avait montré toute la grande qualité des enseignants de Secpa à déceler et à trouver des textes qui concernaient les préoccupations des adolescents, mais qui n'étaient pas trop complexes à lire. Donc, il a souligné la très grande pertinence et le très grand savoir-faire des enseignants de Secpa. En revanche, c'est toujours équilibre-déséquilibre, En revanche, les enseignants de Secpa avaient plutôt tendance à dire à passer du temps sur le choix des textes, mais en même temps à se dire « De toute manière, les textes, on ne va pas pouvoir les reprendre parce que les élèves, ça les ennuie très vite. » La conclusion de Roland Guagou en 1997-1998, c'était de dire « Si les professeurs savent déceler les textes en relation avec l'âge des élèves, en revanche, ils ont tendance à surmultiplier les situations et les textes et ne pas prendre le temps de les étudier en tant que telles. » C'est-à-dire que les enseignants étaient beaucoup plus portés sur l'idée de ce que pouvait être la motivation des élèves de Secpa, très petits lecteurs, et qu'ils détournaient finalement les élèves du cœur de l'activité, qui étaient « Reprendre le texte pour le travailler et prendre le temps de le travailler. » C'est un peu ça, c'est-à-dire que les préférences des élèves ne sont pas, en général, favorables à leurs apprentissages. Maintenant, deuxième élément, sur les styles d'apprentissage. Il nous a fait part des travaux de son équipe et certains des chercheurs avec lesquels il travaille ont effectivement évalué le nombre de styles d'apprentissage potentiels. Il y en a 70. Donc, 70, autant dire qu'on oublie quoi. Grosso modo, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes de définition et de mesure des styles d'apprentissage, mais ce qui a été montré, c'est que faire correspondre les pratiques d'enseignement au style d'apprentissage des élèves n'apporte aucun bénéfice pour l'apprentissage des élèves. Donc, les styles d'apprentissage, on oublie. Le cerveau droit, le cerveau gauche, on oublie. Maintenant, pour autant, pour autant, d'accord, ça ne signifie pas qu'on ne va pas prendre en compte les différents canaux de l'humain pour apprendre, et que c'est dans cette variété, mais ça, vous le savez mieux que moi, c'est-à-dire que, bien entendu, on va le dire par des mots, on va donc activer aussi, on va le faire redire, on va l'écrire au tableau, on va le faire écrire de manière à ce qu'il y ait une variété de moyens pour que l'élève soit à même de mieux comprendre ce que l'on attend de lui. mais là, aucun travail scientifique n'a prouvé que le style d'apprentissage des élèves avait une efficacité sur les apprentissages. là aussi. En revanche, ce qui est fondamental, c'est de connaître les connaissances antérieures des élèves, c'est-à-dire que ce sont les connaissances antérieures qui vont conditionner l'effet d'une intervention pédagogique. Et ça, André Tricot, on va le voir, la ré-expliciter autrement sur les problèmes et les questions de charge cognitive, comme il l'appelle. Mais en tous les cas, ce qui est à connaître n'est pas tant la motivation, n'est pas tant les styles d'apprentissage que ce que les élèves connaissent déjà. Il y avait quelqu'un qui voulait prendre la parole ? Benoît Galland, dans sa première conclusion, disait que ce ne sont pas tellement les caractéristiques générales, c'est-à-dire psychologiques, motivationnelles ou intellectuelles, des apprenants qui sont intéressants à prendre en compte pour la différenciation pédagogique, mais plutôt des informations fines sur les savoirs des élèves relatives à l'objet d'apprentissages précis que l'on souhaite faire apprendre. Donc, ce n'est pas des connaissances générales, mais bien des connaissances spécifiques par rapport à l'objet d'apprentissage. Et donc, là, on nous amène finalement, et on nous a amenés, nous qui avons entendu et analysé et travaillé chacune des interventions, sur des aspects qui sont très spécifiques à la situation. Donc, en fait, qu'est-ce qui serait intéressant, alors, à mettre en place ? Ce qui est rapporté par les travaux de recherche, donc ce qui a été prouvé, c'est-à-dire dans des situations qui ont été mises en œuvre avec des groupes d'élèves suffisamment conséquents, avec, bien entendu, des résultats sur les productions des élèves et sur leurs apprentissages, montrent qu'il y aura un bénéfice des apprentissages quand les objectifs seront précis, fixés de manière concertée avec l'élève, qui vont présenter un défi modéré et qui sont atteignables à court terme. Donc, ça signifie quoi ? Qu'est-ce que je veux faire apprendre aux élèves ? Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on peut le formuler ensemble avec les élèves ? Un défi modéré, c'est-à-dire que si c'est trop compliqué, il n'y aura rien à apprendre, c'est trop compliqué. Si c'est déjà su et s'il n'y a rien à apprendre, il n'y a pas de défi non plus. Donc, vous voyez bien, c'est entre pas trop ni trop peu, mais qu'il y ait un défi quand même, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à apprendre, et de montrer aux élèves, à court terme, ce que l'on va apprendre. C'est-à-dire, vous savez, les petits disent toujours, à l'école, en CP, alors, qu'est-ce que c'est que... Sur l'apprentissage de la lecture, par exemple, ils disent, après, une fois, quand je saurais lire. Mais bon, quand je saurais lire, on ne sait pas trop quand. Donc, c'est bien de trouver les mots pour dire, voilà, c'est ce qu'on va apprendre, et puis, on va voir demain, ou on va voir tout à l'heure, ou on va voir la semaine prochaine, là où on en est. Et donc, ce parcours-là, plutôt, et en tout cas, il a été montré par la recherche que des objectifs généraux, qui sont éloignés dans le temps, n'aident absolument aucun enfant, surtout pas les élèves avec des difficultés. Donc, précis, ont, de manière concertée, c'est-à-dire de bien expliciter, enfin, qu'on soit d'accord sur ce qu'on va apprendre, un défi modéré et à court terme. Du coup, ça signifie quoi, disent les travaux de recherche, du point de vue des activités. Et là, je crois qu'un des termes qui est revenu le plus souvent dans cette conférence de consensus est la diversification. Autant, on ne peut pas savoir exactement ce que je vous disais en préambule, ce qui va fonctionner avec les élèves. Mais en revanche, on sait que c'est bien par la diversité des types de tâches, qui, bien sûr, donnent lieu à des évaluations, qu'on va pouvoir mieux faire progresser les élèves. Donc, vous voyez, diversifier les tâches, varier les modalités de regroupement et offrir une autonomie qui concerne le choix des tâches, mais pas le niveau des tâches. Donc, là, on a effectivement cette diversité-là. Sur les modalités de regroupement, on y reviendra tout à l'heure, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais ça, c'est un peu aussi des éléments qu'on a retrouvés en filigrane ce matin. Donc, des objectifs, des activités. et Benoît Galland a beaucoup insisté sur les feedbacks. Les feedbacks, c'est-à-dire ce que les réactions, les rétroactions du professeur face aux élèves. Et donc, il dit que les réactions du professeur face aux productions ou aux réponses des élèves, ces feedbacks doivent être précis, réguliers, composés de commentaires, mais sur les points forts, et sur les points faibles. Donc, c'est là, en fait, d'où vient aussi toute la controverse actuelle sur les notes. Est-ce qu'on va noter ? Est-ce qu'on ne va pas noter ? Mais ce n'est pas tant ça qui est important que les retours précis et réguliers avec des commentaires sur « ça, tu sais faire » et « ça, il va falloir y retravailler » et « de quelle manière ? » Donc, ce qu'il disait, ce qui est le plus, le principal, mais qu'on a déjà abordé ce matin aussi avec les cahiers de réussite, par exemple, ou les cahiers de progrès, plus exactement, parce que c'est bien de situer la performance de l'élève par rapport à ses performances antérieures. C'est-à-dire les performances antérieures de l'élève et l'objectif attendu. Avant, tu savais faire ça, maintenant, tu en es là et on va aller vers là. Vous voyez, c'est ça un parcours, en fait. Et bien entendu, le professeur doit fournir des suggestions sur les moyens d'amélioration. Vous voyez, dans les bulletins de notes, quand on dit « peut mieux faire ? » Oui, c'est le professeur qui peut mieux faire là, parce qu'on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Donc, il faut vraiment des moyens, des suggestions et que ces suggestions soient plutôt d'ordre privé que d'ordre public. On ne va pas le dire à tout le monde, mais aux élèves et avec un ajustement des objectifs. Et c'est là où vient la différenciation et c'est là aussi où vont venir ces publics différents. De quelle manière on va ajuster les objectifs ? Mais vous voyez qu'on est vraiment dans la précision, dans l'ajustement, dans le commentaire et dans des pistes et des suggestions à l'élève pour pouvoir améliorer. Vous voyez, c'est pour ça que je disais sur des moyens très précis. Ce n'est pas de manière générale, c'est bien de manière très spécifique. donc du coup, ça oriente déjà le travail du professeur avec cette hétérogénéité d'élèves. Alors, je ne pouvais pas vous envoyer des élèves, mais je vous en ai apporté une. On va essayer de regarder les effets en fait d'une différenciation. Vous avez vu que certains disent « Si on ne différencie pas, de toute façon, on crée des différences. » Ok. Maintenant, on va écouter les commentaires d'une petite fille sur son activité. C'est assez compliqué d'en trouver. C'est une petite fille de CE1. Et je trouve que ce moment est... Enfin, ça dure presque 4 minutes. Je trouve assez vous me direz. Moi, je trouve ça bien, mais peut-être pas. Bref, je vous raconte. Donc, dans cette classe de CE1, cette gamine, l'enseignante trouve qu'elle progresse. Ce n'est pas stable encore, dit l'enseignante, parce que parfois, elle dérape un peu. Mais quand même, sur la lecture et la compréhension de lecture, elle avance. Et puis, dans cette classe, en fait, ils viennent de travailler et là, on est tout à fait à la fin, à l'épilogue du conte Hansel et Gretel des frères Grimm. Donc, l'enseignante, elle a mis en place une séquence de 12 séances sur ce conte et où elle a différencié la séquence en donnant des textes plus ou moins complexes. Donc, trois étoiles, c'est les bons lecteurs. Une étoile, c'est les lecteurs avec des difficultés. Donc, on est dans l'épilogue. Je vous la lis. Vous verrez, il y a quelques erreurs, mais moi, j'ai fait des photocopies, donc j'ai scanné, donc il y a quelques erreurs d'orthographe. Donc, on est, c'est l'épilogue, c'est le dernier bout. Donc, dès qu'ils eurent traversé l'eau, la forêt leur parut plus familière. Donc, c'est Hansel et Gretel, les parents les ont perdus parce qu'ils n'avaient pas de quoi les nourrir. Et puis, il y avait une marâtre, enfin bon, voilà. Donc, dès qu'ils eurent traversé l'eau, la forêt leur parut plus familière. Enfin, ils aperçurent au loin leur maison. Ils se précipitèrent à l'intérieur et se jettèrent au cou de leur père. Le pauvre homme était inconsolable depuis qu'il avait abandonné ses enfants dans la forêt. Quant à sa femme, elle était morte. Gretel secoua son tablier et les perles et les pierres précieuses roulèrent de tous côtés. Hansel, en sortit d'autres de ses poches par poignées, s'en était fini de leurs soucis et tous ensemble, ils vécurent très heureux. C'est horrible, hein ? Le texte, maintenant, pour les élèves les plus petits lecteurs. « Dès qu'ils eurent traversé l'eau, ils aperçurent au loin leur maison. Ils se précipitèrent à l'intérieur et se jetèrent au cou de leur père. Leur mère était morte. Les enfants sortirent toutes les perles et les pierres précieuses. S'en était fini de leurs soucis et tous ensemble, ils vécurent très heureux. » C'est horrible aussi, c'est encore pire. Mais bon, c'est l'épilogue. Voici ce qui est demandé aux élèves. Ils ont donc un vrai-faux et un coloriage. Donc, première phrase. On a quelqu'un qui peut me le dire ? J'arrive plus à le dire sur mon... Ah oui ! « Les enfants font remplir leurs poches de perles. » Vrai ou faux ? Faux ? Alors, qui veut prendre la parole là ? Qui dit faux ? Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole en disant « Qu'est-ce qu'il fait qui dit faux ? » Allez-y au fond. Remplir leurs poches de perles. Il y a des perles précieuses, effectivement. Ils les sortent. Les enfants sortirent toutes les perles et les pierres précieuses. Qui veut prendre la parole se lève. Allez-y. Allez-y, oui. Allez-y. 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 Et puis, oui, pour les sortir, il faut les avoir remplis. Alors, vous voyez bien, on est quand même au bout du bout. Alors, à un moment, sans doute, ils ont dû les mettre dans leur poche. Et vous voyez bien que les élèves les plus en difficulté, ils ont toujours des réponses atypiques, mais ils ont toujours leur propre logique. Et alors, bon. Donc, enfin bon. Donc, on n'est pas sûr. Le deuxième, c'est un signe aide les enfants à traverser la rivière. Dans le texte qu'on a lu, on ne dit pas. Alors, la fois dernière, en fait, c'était un canard. Mais, en même temps, dès qu'ils eurent traversé l'eau, dès qu'ils eurent traversé l'eau, ils aperçurent leur maison. Donc, alors, vous mettriez quoi ? Vrai ou faux ? Faux. Faux, mais en même temps, on ne sait pas ou on ne sait plus. Et ça, c'est intéressant parce que, souvent, en tant que professeur, c'est qui le professeur ? C'est celui qui sait. C'est celui qui sait, c'est celui qui fait les questions, et pour lui, il n'y a aucun souci. Or, vous savez bien que parfois, quand vous posez les questions, vous sentez une sorte de flou, là. Et vous leur dites, c'est évident quand même. Et puis, quand on reprend le texte, ce n'est pas si évident que ça. Troisième phrase. Je n'arrive pas à lire. Ah, la mère des enfants, la mère des enfants est ravie de les revoir. Alors ça, elle est morte. Alors bon, ça, c'est assez clair, elle est morte. Mais en même temps, on sait aussi, depuis douze séances, quand même, que la mère, elle n'est pas gentille. Et que vraiment, elle veut vraiment les perdre. Alors, ce n'est pas une mère, c'est la marâtre. Enfin bon, bref. Donc, dernière chose, le père des enfants, le père et ses enfants sont maintenant riches. Oui ? Mais est-ce que c'est dit dans le texte ? Ah non. Voilà. Il y a des pierres précieuses et c'en était fini de leurs soucis. Mais là, c'est un très bel implicite. C'est-à-dire, c'est parce qu'ils ont des pierres précieuses qu'ils vont vendre leurs pierres précieuses et que les pierres précieuses, ça coûte cher, qu'ils vont avoir beaucoup d'argent et du coup, ils n'ont plus de soucis. OK. Donc voilà. Bref. Donc on voit, bon, il y a un certain consensus, mais en même temps, avec un certain nombre de questions. Cette petite, ce jour-là, elle a une réponse attendue sur quatre. Donc elle a répondu vrai pour qu'ils sortent des pierres précieuses de leurs poches. Elle a répondu vrai aussi sur le signe qui les fait traverser. Elle a répondu faux pour la maman qui est morte, la mère qui est morte. Et elle a répondu faux sur les pierres sur la richesse. D'accord ? Donc, je vais vous faire écouter l'enseignante. Elle va interviewer l'élève pour savoir comment elle a fait. Donc on va écouter les trois minutes. Et pendant ce visionnage, en fait, c'est qu'est-ce qu'on peut ressortir ou qu'est-ce que vous ressortiriez pour votre métier de ce que vient, de ce qu'est en train, de ce qu'a dit ou de ce que dit cet élève ? C'est-à-dire, quelles informations est-ce que vous recueillez des manières de faire de cet élève et en quoi ça permet quelque part de réorienter son action professorale ? Alors, on a un petit souci parce que ça ne marche pas le son, mais je pense qu'en mettant le micro ici, là, ça devrait aller. Donc on a trois minutes. On a donc l'enseignante et la petite. Pour qu'il n'y ait pas de problème de diffusion de l'image, on l'a passé dans un logiciel qui a le joli nom de cartoonisé. Donc on a l'impression en fait que c'est une sorte de dessin animé. et puis je t'ai vu ensuite prendre le texte. Alors là, c'était la deuxième activité que tu devais faire. Et tu devais faire quoi ici ? Alors explique-moi. il faut d'abord lire le texte et après il faut répondre en vrai ou faux. D'accord. Alors tu as commencé par lire le texte ? C'était facile ou pas facile de lire le texte ? Un petit peu difficile. Est-ce que tu as bien compris le texte ou ça va moyen moyen ? Moyen moyen. Moyen moyen. Et puis alors qu'est-ce que tu as fait ? Donc tu as lu le texte d'abord. Oui. Et ensuite qu'est-ce que tu as lu ? Après j'ai lu des phrases et après j'ai marqué si c'était pas comme si c'était faux. D'accord. Et puis à quelle heure tu arrives à me dire si c'était marqué quoi cette phrase ? Enfin on ressent plus proche de telle D'accord. Et puis comment tu sais si c'est vrai ou si c'est faux ? Il faut comprendre la phrase et après quand tu as compris la phrase il faut se décrire que c'est vrai ou faux. Ok. Et toi tu as écrit vrai ? Oui. Comment tu sais que c'est vrai ? Comment tu sais pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux ? Parce que j'avais mis le texte avant et le texte dans la déparole qui se met à temps et après tu peux les retrouver et comme ça tu les fais. Ah et puis alors là t'as mis vrai qu'est-ce que t'as retrouvé là ? J'ai retrouvé le mot faux. T'as retrouvé le mot enfant d'accord. Qu'est-ce que t'as retrouvé encore ? Le Ouais t'as retrouvé le dé Il y a encore un autre mot que t'as retrouvé ? Le mot Ah t'as retrouvé perle Ok Ok Donc t'as retrouvé enfant t'as retrouvé perle et du coup tu te dis que c'est vrai ? C'est comme ça que t'as l'affiché ? Oui Là tu regardes le pied là tu regardes le premier ou le deuxième le premier Ah tu regardes si tu trouves encore d'autres mots ? Oui J'essaye de trouver la phrase Ah t'essayes de trouver la phrase T'as réussi à la trouver ou t'arrives pas à la trouver ? Je la trouve Tu la trouves pas c'est difficile Alors comment tu sais si c'est vrai ou si c'est faux ? T'as retrouvé les enfants et puis perles Il faut retrouver toute la phrase pour que ce soit vrai Tu crois qu'il faut retrouver toute la phrase pour que ce soit vrai ? Ou si c'est suffit de retrouver quelques mots et puis ça peut être vrai ? Mais là il faut trouver toute la phrase Tu penses qu'il faut retrouver toute la phrase ? Oui Et puis alors là tu la retrouves ou tu la retrouves pas ? Non c'est en plus Parce que là ça la retrouve les enfants et après c'est pas le même mot qu'ici Non Ok Et puis alors la deuxième tu la retrouves la deuxième ? 1 3 1 4 Pourtant t'as marqué vrai Tu crois que tu l'as retrouvé ? Non je crois pas Comment tu as pensé qu'il fallait marquer le vrai ? Tu savais pas trop ? A essayer ? Oui Tu te dis bon allez c'est peut-être vrai ? Oui Et puis alors celle-là t'as retrouvé des mots ou tu l'as retrouvé la phrase ou tu l'as pas retrouvé ? Non Non Tu l'as pas retrouvé ? Alors c'est pour ça que tu l'as mis faux ? Oui D'accord Puis celui-là tu l'as retrouvé cette phrase-là ? Celui-ci ? Non C'est pour ça que t'as pensé que c'était faux ? Non D'accord Bah tu vois je savais pas du tout quand je t'ai vu travailler je savais pas du tout comment tu réfléchissais dans ta tête pour savoir si c'était vrai ou si c'était faux et alors là tu vas super bien m'expliquer Bravo je t'en remercie Et puis je t'ai vu en... Oh pardon Donc voilà entretien avec l'élève Donc est-ce que... Elle fait comment cette petite ? Qu'est-ce que vous avez recueilli comme information et qui pourrait vous aider en fait à orienter votre action avec l'élève ? Bon, rien Je vois pas Bon allez-y Elle est dans la recherche ou pas dans le temps ? Elle est dans la recherche de ? De quelque chose De quelque chose Et ce quelque chose, comment est-ce qu'on pourrait le qualifier en fait ? Elle est dans la recherche ? Mais au tout début elle dit il faut comprendre la phrase puis on écrit vrai ou faux Et ça on a vraiment l'impression d'entendre une consigne d'enseignant Vous comprenez la phrase et ensuite vous mettez vrai ou faux Donc là on voit qu'elle est vraiment dans... Elle colle en fait à ce qu'on lui a demandé Très souvent on dit effectivement, ben regarde bien c'est écrit dans le texte Donc implicitement qu'est-ce qu'elle comprend ? Ce que l'on va trouver dans les phrases pour lesquelles il faut mettre vrai ou faux Et ben si on retrouve les mots ou les paroles comme elle dit dans le texte Il y a des chances que ce soit vrai Si on les retrouve pas, il y a des chances que ce soit faux Elle a mis en place, elle a un principe d'action qu'elle tient pour vrai Elle a des stratégies Et d'ailleurs on voit qu'incessamment, vous avez vu, son regard passe d'un support à l'autre Et en fait, elle recherche des signes Parce que comme l'enseignante lui demande de lire le texte Et qu'on voit bien qu'elle n'arrive pas à lire le texte C'est-à-dire qu'elle n'est pas passée par la case lecture Pourtant elle le dit, on a lu le texte, il y a des paroles dedans et on peut les retrouver Mais elle ne les lit pas, elle les reconnaît Là vous voyez que la différenciation pour l'enseignante, ça a été de tronquer le texte De le rendre plus court En revanche, il n'y a pas d'autre palette de propositions pour cet élève-là Et qui la rapprocherait peut-être quand même d'une aide effective Parce qu'on voit bien qu'elle est très éloignée de ce que l'on attend d'elle Donc en fait, une différenciation qui repose sur une proposition d'un texte d'une longueur différente Auquel on a tronqué quelques éléments, ce n'est pas une aide systématique à la compréhension C'est-à-dire que les objectifs de lecture ne sont pas clarifiés Est-ce que c'est de la lecture ? Qu'est-ce que c'est que la lecture ? Qu'est-ce que c'est que la part de déchiffrage ? Qu'est-ce que c'est que la part de compréhension ? Et il n'y a rien qui lui permet d'être soulagé dans son travail Donc en fait, la situation est éloignée de ce qu'elle sait faire ou de ce qu'elle peut faire Du coup, elle est contrainte quelque part à des stratégies Qui ne vont pas porter leurs fruits Puisque c'est au nombre de mots Pourquoi ? S'il y a plein de mots qui sont dans la phrase et qu'on retrouve dans le texte Vraisemblablement c'est vrai Et s'il n'y a pas assez, vraisemblablement c'est faux Mais ça marche la plupart du temps Ça marche suffisamment souvent pour ne pas être déstabilisé dans ces débuts de règles internes Et qui ne fonctionnent pourtant pas de manière générale Donc du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'un élève faible déchiffreur puisse accéder à la compréhension du texte ? Et là effectivement, certains disaient Bah oui, si on lui propose pas une lecture du texte De toute façon, la compréhension, on ne peut pas savoir si ça vient d'un problème de déchiffrage Ou de problème intrinsèque de la compréhension d'un texte écrit en français Donc on voit bien qu'un élève qui est trop éloigné du savoir Il va se construire des stratégies de contournement Et il construit des règles qu'il tient pour vrai, lui Mais qui sont totalement erronées Et ça, le travail, c'est un travail un peu ancien Mais de Roland Guagou Qui montre sur, par exemple en maths C'était ce qu'avait fait aussi Stella Baruc sur l'âge du capitaine Un capitaine, il fait monter 3 oies, 3 canards et 3 poules Et quel est l'âge du capitaine ? Puis alors, ils mettent 9 Enfin, 40% des élèves de CE2 C'était pas ces proportions-là Moi, je l'ai retravaillé avec 9 Et les élèves, ils disent Ouais, mais enfin bon, quand même c'est trop jeune pour être un capitaine Donc ils perçoivent bien qu'il y a un truc qui va pas Mais bon, en même temps De toute façon, ils sont dans une sorte de contrat Qui est tous les nombres qu'on voit Les chiffres, comme ils disent On les met ensemble et ça fait quelque chose De la même manière Quand on fait travailler un texte en compréhension Majoritairement Parce qu'on pense que ça va aider les élèves On leur pose des questions chronologiques La première question va avec le début du texte Et ainsi de suite Et que, eh bien, il y a un nombre d'élèves importants Qui n'ira pas lire le texte Ils n'en prennent des indications suffisantes Des indications de surface Et Roland Guagou avait fait ce travail-là C'est-à-dire que, en tant que méchant chercheur et affreux Il avait composé un texte Dans lequel on peut voir les stratégies Que les élèves tiennent pour vrai C'est-à-dire, comment s'appelle le nouveau camarade ? Première question Donc, c'est dans le début du texte Qu'on va trouver un prénom Donc, François Premier prénom Pas de chance, c'est Angelo Ça vient après Deuxième chose Depuis quand suit-il cette classe ? Eh bien, il suffit d'aller regarder depuis Alors, depuis une semaine C'est ça qui est dans le texte Ici, là Pas de chance, c'est pas vrai Il est arrivé ce matin Et ainsi de suite Quel est l'exercice le plus difficile pour lui en classe ? Difficile, des problèmes, les problèmes Et c'est pas ça, c'est la dictée Il est bon en quoi ? Eh bien, on cherche ce qui est à droite Il est bon soit en caractère, soit en cœur, au choix Et voilà Et donc, bien sûr que vous voyez On n'a pas toujours le temps d'aller voir auprès d'un élève Comme a fait l'enseignante que je viens de vous montrer Mais parfois, justement, des textes comme celui-là Qui sont faits pour faire planter les élèves Qui sont dans des stratégies erronées Eh bien, ça permet d'avoir un panorama, en fait Des manières de faire spontanées des élèves Et de repérer ces élèves Qui tiennent pour vrai des stratégies tout à fait erronées Bref, vous voyez bien que Différencier Eh bien, malheureusement Il ne suffit pas de faire plus court Il ne suffit pas de mettre les élèves face à une situation Qui semble plus réalisable Et il ne suffit pas non plus De donner des procédures générales Qui même, quelquefois, sont contre-productives Parce que les élèves faibles, ils tombent dedans Forcément, les bons élèves Avec le texte d'Angelo, là Ils vont avoir les bonnes stratégies Parce qu'ils les utilisent spontanément Ça y est, c'est des routines d'action Les élèves faibles, en revanche Eh bien, ils vont utiliser ça Et, malheureusement Parfois, ça marche C'est-à-dire, c'est toujours de se dire Bon, allez, il a Il a trois bonnes réponses sur six Ou il a cinq bonnes réponses sur dix Super Mais, si c'est par exemple Les signes plus petits ou plus grands Cinq bonnes réponses, c'est zéro Sur dix Cinq bonnes réponses sur dix Ça veut dire que le gamin Eh bien, il y a la force du hasard Et donc, vous voyez que Les manières de faire la classe Ont effectivement des incidences Parfois, ça peut aider les élèves les plus endifiant Ça peut aider certains élèves Mais parfois, ça rend beaucoup plus opaque la situation Et, justement, ça donne des stratégies Que les élèves tiennent pour vrai Et qui sont tout à fait erronées Du coup, vous voyez que Quand on a bâti les recommandations Pour la différenciation pédagogique On a fait un préambule Et qui ne parle pas du tout De différenciation pédagogique Ça qui est bien Mais parce qu'il y a des conditions En fait, qui sont Qui viennent avant Quelque part Par l'idée de différenciation pédagogique C'est-à-dire que La qualité des situations d'apprentissage Ce que l'on veut faire faire aux élèves Elle va être primordiale C'est-à-dire que C'est bien la nature La qualité aussi Des situations d'apprentissage Qui vont être plus importantes Que les caractéristiques générales des élèves C'est-à-dire Comment est-ce que je peux rendre accessible Le texte de La mère qui meurt Et tout ça Et Hansel et Gretel De quelle manière je peux le rendre accessible On y reviendra tout à l'heure Ce qui fait que Bien sûr, le travail du professeur C'est de choisir des situations d'apprentissage D'une qualité Où il y a vraiment des choses à apprendre Mais bien entendu Ça va nécessiter aussi Une maîtrise De la part du professeur Des contenus à enseigner Et puis des relations Bien sûr Qui unissent ces contenus Mais pas que Il ne suffit pas d'un professeur Qui va avoir beaucoup de connaissances Mais qu'il ait une expertise Dans les conditions d'appropriation Des contenus par les élèves C'est-à-dire Ce qu'on pourrait nommer Ce que Qu'on pourrait nommer Une vigilance didactique C'est-à-dire Être capable D'ajuster Les activités Des élèves À l'ensemble des stades D'une séquence d'apprentissage Vous voyez Il y a la qualité des situations La maîtrise C'est-à-dire Si je ne sais pas Ce que ça nécessite Que de De comprendre un texte Qu'est-ce que c'est que la compréhension Est-ce que la compréhension d'un texte C'est la même chose Que l'interprétation d'un texte Comment est-ce qu'on va passer Du déchiffrage À la compréhension Et avec des élèves atypiques Il y a des élèves Qui déchiffrent Très bien Et qui n'accèdent pas au sens Donc Comment est-ce qu'on fait Toute cette maîtrise des contenus Mais en même temps L'expertise Des conditions d'appropriation C'est-à-dire que si je fonctionne Toujours de la même manière Un texte Des questions Ou du vrai faux Travaille en autonomie Et on corrige Collectivement Est-ce que c'est suffisant Pour aider l'ensemble des élèves Et du coup Là le travail Qui avait été effectué Avec ces enseignants-là C'était sur l'autonomie Parce que c'est quand même Quelque chose Que l'on veut atteindre C'est l'autre Que chaque élève Soit capable De travailler en autonomie Mais on voit bien Que l'autonomie En fait Elle réduit L'activité des élèves A ce qu'ils font D'habitude Et il n'y a personne Pour les aiguiller Donc au lieu De les faire travailler En autonomie Peut-être que cette gamine-là C'est intéressant aussi Qu'elle entende D'autres élèves Qui sont forts Pour les faire travailler Par exemple Dans un apprentissage Plus coopératif Parce que laisser Un enfant tout seul Avec des stratégies erronées Qu'est-ce qu'il fait Il les remet en place Et plus il les remet en place Plus il les consolide Et plus il les tient Pour vrai Et on est dans du Oui On est dans une sorte De conditionnement Qu'on voit là Et là c'était important D'aller voir les obstacles Chez les enfants En fait Enfin Chez cette petite fille Et chez d'autres Mais si on ne les interroge pas On n'a jamais accès A la boîte noire des élèves Et un entretien comme celui-là C'est rarissime en fait C'est-à-dire que très souvent Les élèves Quand on leur dit Comment t'as fait Ils disent Bah je suis beau Ou je réfléchis dans ma tête Bah oui Mais oui Mais justement Voilà Et là c'est très intéressant Justement Mais vous avez vu C'est pas dans n'importe quelle condition On n'est pas dans du langage Des vocations On a les productions Sous les yeux C'est-à-dire que si on est dans Le langage des vocations Vous voyez qu'on complexifie la situation Là on lui dit Montre-moi comment tu fais Et c'est différent Que de lui demander Comment tu fais Parce que comment tu fais Bah en fait Quand on ne sait pas faire On ne sait pas faire quoi Donc ça aussi C'est des éléments importants Du coup Du coup ça a guidé Bon on n'avait pas du tout Moi j'achaland Avec des exemples Qui permettent de continuer A développer Les principes généraux Pour la différenciation pédagogique Bien sûr qu'on ne les a pas eus In situ Au cours de la conférence Mais Vous voyez bien que ça va être important De construire un rapport adéquat Et là encore On n'est pas dans la différenciation C'est de construire un rapport adéquat Entre l'élève et l'école Un autre exemple J'en ai fait un article Avec Sabine Kahn C'est la situation Début de CM1 Situation problème en mathématiques Trois maîtres se partagent équitablement Un paquet de 25 stylos Pour leur classe Combien de stylos aura chaque maître Et donc Moi j'étais dans la salle des maîtres A ce moment là L'enseignante arrive en disant Ah non mais alors ça J'ai quand même jamais vu Et effectivement C'était exotique L'enfant a répondu Un des élèves de sa classe A répondu Un stylo aura un maître Et si son stylo se casse Il prend un autre stylo Alors introduction à la proportionnalité D'un côté Et de l'autre côté Et bah oui Mais là le rapport De l'élève à l'école En tout cas à cette situation là Il a dû se dire Ma maîtresse elle est un peu bizarre Parce que quand son stylo se casse Bah elle en prend un autre C'est une situation du quotidien Alors pourquoi il l'a fait On le sait pas Mais on peut imaginer Trois maîtres se partagent équitablement Ouh Équitablement déjà Poup Terminé Mais il se partage équitablement Et là c'est pervers quand même Un paquet de 25 stylo Donc on peut pas partager un paquet Donc c'est sûrement autre chose Donc et bah quand elle a son crayon Se casse Elle prend un stylo Mais on peut continuer A la limite Bon un paquet de 25 stylo 25 stylo Seulement 25 stylo 3 x 8 24 Il reste 1 Alors ça doit pas être ça Parce que je peux pas le couper en 3 Si c'est équitable Vous voyez bien Il peut se passer énormément de choses Dans la tête d'un enfant Mais le résultat est que Et bien pour certains élèves Le rapport est tout à fait non adéquat C'est à dire pour cet élève là Bah il est dans la situation du quotidien Et il n'arrive pas A savoir que c'est une situation De mathématiques Vous savez que certains enfants Il faut leur dire Eh c'est le cahier vert Ah oui le cahier vert C'est le cahier de maths Alors on fait des maths Etc Mais parce que pour certains enfants C'est extrêmement complexe De la même manière Un autre exemple Et ce jour là J'ai vraiment toujours trouvé dommage De ne pas avoir eu Quoi que ce soit Pour enregistrer Ou pour filmer les élèves 5 élèves de CE2 CE2 A peu près au mois de mars CE2 au mois de mars Donc une habitude de l'école quand même Et demandait de la part D'une enseignante de CE2 Auprès de maîtres de réseau d'aide Maître E C'est des élèves qui n'arrivent pas Avec des situations Problèmes en mathématiques Donc la maître E Avec ses 5 petites filles Elle leur dit Bon Alors la maîtresse m'a dit Que vous avez Vous n'arrivez pas à faire les problèmes Alors mais Comment vous faites Quand vous avez un problème Et il y en a une qui dit Ah ouais moi j'ai des problèmes Avec ma mère J'ai dit Ah non 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 Alors en mathématiques Quand la maîtresse vous donne Une situation problème en mathématiques Qu'est-ce que vous faites Comment vous faites La première dit On lit Non 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 La première dit On fait des opérations La deuxième On fait une phrase réponse Après un petit blanc Il y en a une qui dit On lit Le texte du problème Et puis rien après Et il y en a une qui dit Mais au bout Je ne sais pas Ça a paru assez long Mais elle dit On réfléchit Et sa voisine répond tout de suite En disant Ah non 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 Il y en a qui ont tout de suite La bonne réponse On est quand même au CE2 Mis du CE2 Donc ça signifie que Pour certains enfants Il y en a qui ont la réponse Ils l'ont quoi Ils l'ont Elle est là Et puis il y en a d'autres Qui ne l'ont pas Bon elle en l'occurrence Elle ne l'a pas Ça c'est sûr Mais vous voyez Quand on dit par exemple En psychologie Ce que c'est que la pensée magique On est là quoi Et vous voyez bien Que les élèves Que vous avez vous Pour diverses raisons Troubles Handicaps Grandes difficultés Généralement On les trouve là C'est à dire Dans une espèce De fantasme De la situation Où effectivement Ils ont déjà Il faut bien Qu'ils aient des réponses Mais les réponses Ne sont pas appropriées Donc du coup Ben oui Il y a la pensée magique Donc C'est vrai que Tous ces exemples là En fait Avec tout ce que nous Nous avons entendu Des chercheurs Nous permettent de dire Que dans les principes généraux Si le rapport N'est pas adéquat Entre l'élève et l'école Le risque C'est qu'ils n'y comprennent rien Et il y a peut-être Des enseignants spécialisés En options relationnelles Là Il n'y a pas des relationnels Des rééducateurs Très peu En tous les cas Voilà C'est souvent aussi Cette dimension là De Comprendre En faire les attentes Puis vous voyez bien Quand vous demandez À certains CP Alors on fait comment Pour apprendre à lire ? Et bien on écoute bien La maîtresse Oui oui Ben oui Mais non En même temps Donc vous voyez Donc ça c'était important Ce rapport adéquat Mais ce rapport adéquat Il se travaille En situation On ne travaille pas d'abord Le rapport à l'école Pour ensuite travailler Le scolaire Mais ça se co-construit Deuxième élément C'était de définir Un environnement d'apprentissage C'est ce qu'on a dit Tout à l'heure Structuré Par des objectifs Et de planifier Le temps Des élèves Mais alors du côté Des pratiques enseignantes Est-ce que ça nous donne Des informations Cette hétérogénéité Des élèves Avec certains élèves Dont je vous parle Plus spécifiquement Et qui ont des réponses Très atypiques Eh bien On a essayé de retirer Un certain nombre de points Donc Les élèves apprennent Ce qu'ils ne savent pas C'est bête Mais Mais oui C'est à dire Il faut pour apprendre Être confronté À des choses Qu'on ne sait pas À du nouveau Mais s'il n'y a que du nouveau Si je vous donne un texte En chinois Et que vous n'avez jamais Fait du chinois Je reviens dans trois jours Et Et vous en serez À peu près au même stade Donc Il faut du nouveau Mais il faut de l'ancien Et en fait Et c'est ça Le problème aussi Avec Dans une école inclusive Avec des élèves Hétérogènes Dont certains vont avoir Des soucis particuliers C'est que Ce sont des élèves Qui sont dans un éternel présent C'est à dire Ils n'ont pas de passé Ils ne voient pas Ce à quoi il faut se raccrocher Pour apprendre Et ils n'ont pas de futur Donc En fait Moi je dis toujours Ils errent Dans un éternel présent Et ça Ça va être compliqué Mais en même temps On ne va pas leur donner Que des choses simples Parce qu'il faut Des objectifs Ambitieux Et communs à tous Parce que Aussi Il va falloir Accorder une primeur Au collectif Tout en prenant soin De relations personnalisées Mais l'école C'est ce que je disais Ce matin N'est pas du préceptorat Donc l'école Elle est Du côté du collectif Vous trouverez Sur le Cnesco J'ai aussi écrit Un texte Justement Sur les relations Entre individuels Et collectifs Et pour essayer De restaurer La dimension Collective Et à partir De cette dimension Collective Prendre en compte Des relations Plus personnalisées Envisager L'évaluation Des connaissances Préexistantes Chez les élèves Mais envisager Ce qu'ils connaissent Pas uniquement Leurs manques Parce que les manques On peut en faire Des listes Extrêmement longues Mais qui ne nous donneront pas D'appui pour le travail De pratiquer L'auto-évaluation Pour responsabiliser Pardon Pour responsabiliser Davantage les élèves Des postures variées Et un bon climat de classe Mais le bon climat de classe Va se construire Sur Par rapport aux apprentissages On ne construit pas d'abord Le climat de classe Et ensuite Les apprentissages C'est bien une co-construction Alors Michel Grangiat Nous a donné Dans ses interventions Des éléments Sur Et bien justement L'idée De l'évaluation C'est difficile Et ça va être difficile D'autant plus Avec des élèves Qui présentent Des difficultés D'apprentissage Avec Ou pas de troubles Avec Ou pas de handicap Mais Comment est-ce qu'on peut Être précis Sur ce que l'on va faire apprendre Comment est-ce que l'on peut Co-négocier Ce que l'on va apprendre Comment est-ce que l'on va pouvoir Faire un parcours Avec l'élève Et voilà Mais c'est des choses Que vous connaissez bien Bien entendu Qui ne sont absolument Pas révolutionnaires Mais qui ont Le mérite De montrer aux élèves Ce vers quoi on va aller Bon ben voilà Là on a des compétences Là on va pouvoir mettre Les activités Qui vont avec les compétences Et De demander aux élèves Est-ce qu'ils pensent réussir Et puis ensuite Bien entendu Ça va être négocié Avec l'enseignant Parce que si c'est juste Pour qu'il dise Je pense que je ne vais pas réussir Ou je pense que je vais réussir Ça n'est pas suffisant C'est-à-dire C'est un peu comme À l'école maternelle Avec les tableaux Où on va cocher En disant Aujourd'hui je vais à la piscine Je vais essayer de sauter dans l'eau On espère les retrouver sains Et saufs à la fin Avec sans doute Mais que les élèves Bon puissent cocher Au fur et à mesure Ce qu'ils vont faire Et c'est ça La projection C'est-à-dire Comment est-ce qu'on va contraindre Quelque part aussi Certains des enfants Qui sont peu performants A se mettre quelque part en danger Mais suffisamment protégés Donc c'est donner aussi Ce que l'on Ici Ce que l'on va faire Dans les activités C'est de montrer Il y a certaines activités Qu'on a déjà faites Et aujourd'hui On va faire celle-là Et je pense Que je vais réussir Un peu Et peut-être De négocier Avec certains enfants Ça Michel Grandjean Dit que ce sont des éléments Qui permettent Dans ses travaux de recherche Il a montré Que ça permettait À un certain nombre d'élèves D'augmenter Leur progression Après quand on dit Adopter des postures variées Ça veut dire quoi ? Alors je suis allée chercher Chez Guagou Les sept familles de l'aide Eh bien Ça signifie Plusieurs Plusieurs postures Et dans ces postures On voit bien Qu'il y a un peu de tout Du point de vue Des opérations mentales Des élèves Eh bien Il faut s'exercer C'est-à-dire Si on ne fait pas En sorte que les élèves S'exercent C'est-à-dire Leur offrir Un temps supplémentaire Pour automatiser Pour s'entraîner Il n'y aura pas d'apprentissage Donc les automatismes Et l'entraînement C'est obligatoire Donc on s'exerce Mais on révise Ce qu'on sait déjà Donc on fait le point On revient sur ce qu'on sait Pour remettre en mémoire aussi Le passé Qui fait défaut À certains élèves On soutient Lui dit C'est mettre un haut-parleur Sur la pensée C'est un peu Ce qu'on a fait À la petite là Et encore Ce n'est pas tout à fait ça Préparer C'est permettre Au plus faible De tirer Mieux parti De la leçon Du lendemain Donc là On est dans ce que Je vous ai présenté ce matin Plutôt sur de l'anticipation Bien sûr On revient en arrière Pour reprendre des habiletés On essaie de compenser C'est-à-dire D'enseigner la compréhension Des textes d'écrit Pour éviter que les élèves En restent à des stratégies de surface Et parfois On fait autrement Pédagogie de détour On fait autrement On change de stratégie Ou on change d'interlocuteur Parce que c'est bloqué Vous voyez Là en fait Lui Il met dans les sept familles De l'aide Exercer Réviser Soutenir Préparer Revenir en arrière Compenser Faire autrement À peu près Une variation De posture De l'enseignant Ça vous le savez Autant que lui Et que C'est par cette variété là Qu'on peut imaginer Qu'on va faire accéder Au plus grand nombre Les compétences Travaillées Dans la situation Donc ça c'était La première partie Des recommandations Sur les pratiques Des enseignants Puis on a fait Une deuxième partie Sur les dispositifs Alors sur les dispositifs Qu'est-ce que dit La recherche La recherche Elle dit que Grosso modo Là où on sait aussi Bon on sait que Ne pas faire varier La pédagogie Ne pas différencier La pédagogie Augmente les écarts Entre les élèves On sait aussi Que faire coopérer Les élèves Est efficace Que le tutorat Est efficace Pour les élèves Les plus forts Pas de chance Ça fait augmenter Les résultats De tous les élèves forts Le tutorat A certaines conditions Ça fait augmenter Les résultats Des élèves Les plus faibles Également Et les conditions C'est De mettre le tutorat Suffisamment régulièrement Avec des tuteurs Qui sont suffisamment formés Avec un tuteur Qui est choisi Des binômes Qui sont susceptibles De fonctionner On ne va pas mettre Le petit bidule Avec la petite machin Parce que de toute façon Ils ne peuvent pas se voir En peinture Donc le tutorat Ce n'est pas la peine Donc voilà Il y a des conditions Mais des conditions Où on va les mettre Au travail régulièrement Ce qui va marcher aussi C'est de regrouper Des élèves autour D'un même besoin De manière temporaire Pas tout le temps Et puis Ce qui fonctionne également Ce qui produit Des résultats efficaces C'est de travailler À plusieurs enseignants Donc c'est Céline Bux En fait Qui est intervenue Sur la coopération Faire coopérer les élèves Donc Céline Bux Elle est prof À l'université de Genève Et donc Ses résultats de recherche Prouvent Qu'effectivement La coopération Est efficace Mais À certaines conditions Et quand elle a présenté Son diaporama Ce que je trouvais intéressant C'est que Moi je l'attendais Sur la coopération Ou qui est coopéré Et une des premières diapos C'est responsabilité individuelle On se dit Oh ben ça alors Pourquoi est-ce qu'elle parle d'individu Alors qu'on coopère Et ce qui est intéressant à voir C'est que Il va y avoir nécessité D'impliquer individuellement Les élèves Avant qu'ils puissent travailler Enfin Pour qu'ils puissent Travailler collectivement Et du coup Ça va dépendre De la nature Des situations C'est-à-dire que S'ils sont Dans un atelier Et que Chacun Travaille Sur une fiche Il n'y a Aucune raison Qu'ils coopèrent Puisqu'en fait On est sur un travail Qui va Revêtir une forme Très individuelle Donc Avant toute chose La réflexion De l'enseignant Elle est De rendre La participation De tous Possible Et rendre Les apprentissages Individuels Visibles Vous voyez que Même de penser La coopération On pense Bien entendu L'organisation Et la place De l'individu Dans les apprentissages C'est-à-dire Du côté des élèves Eh bien Si on veut Qu'ils arrivent À travailler De manière coopérative Il faut Qu'ils Qu'ils comprennent Qu'ils ont Des efforts À faire Pour atteindre Un but collectif Et qu'ils se sentent Responsables Individuellement Pour faciliter Les efforts Des autres Donc Du coup Eh bien Il y a tout ce travail De responsabilité Sur les fonctions Sur ce que l'on va apprendre Et sur les relations Avec les autres Et à partir de là Eh bien De leur montrer Que Ces responsabilités De fonction D'apprentissage Et de Social De relation Eh bien C'est bien fait C'est là pour Faire fonctionner Une équipe Pour faire progresser La tâche Les comportements Et la qualité Des apprentissages Donc en fait C'est à partir De l'engagement Individuel Qu'on va pouvoir Créer Une interdépendance Positive Et c'est là Que arrive Effectivement La notion D'un travail Collectif Donc c'est faire en sorte Que tous les élèves Oeuvrent à la réalisation D'un but D'un objectif Commun Pour la réussite De l'équipe Et que les réussites Des uns Favorisent Les réussites Des autres Donc voyez que Le coopératif Ne fonctionnera Qu'à certaines conditions Un engagement Suffisant De chaque individu Dans une oeuvre Commune Et du coup Elle dit bien Et on revient là Sur un certain nombre De choses que j'ai déjà dites Ca va se passer En explicitant Des objectifs En mettant L'accent Sur les apprentissages De tous Et bien sûr Sur les dimensions De l'interdépendance Pour que Ces objectifs Les ressources Les rôles Les tâches De chacun Contribuent A l'avancée Du groupe Et ça Du coup Le travail coopératif Il aide aussi Et éminemment A travailler Dans l'engagement Individuel De chacun Et donc Juste avant la pause Je voulais vous présenter Quand même Les modalités Là Donc ces modalités Elles n'ont pas été faites Sur Autre élément La co-intervention Le travail à deux Est Dans certaines mesures Efficace Du point de vue Des apprentissages Des élèves Alors Dans les dernières Circulaires On a Un peu partout La La co-intervention La co-intervention Ça n'existe pas C'est-à-dire Il y a Des modalités Qui s'appellent Parfois Co-intervention Co-enseignement Qui s'appellent Parfois Co-intervention Le co-enseignement Ça nécessite Un même espace Et on va travailler Les mêmes objets D'apprentissage A deux Tandis que Tandis que la co-intervention Les espaces Peuvent être différents Et les objets Aussi Peuvent être Les objets d'apprentissage Peuvent être différents Ça vous le trouvez Dans le comité Dans les comptes rendus Du comité national de suivi Plus de maîtres Que de classes Et donc Il y a Grosso modo Cette modalité D'intervention A deux Mais Là Vous voyez On les a mis Dans des cases Mais les cases En fait Il ne faut pas les prendre Comme des murs Mais c'est tout à fait Perméable Ça signifie que Quand on travaille A deux Dans un même espace Parfois On est A deux Aux manettes Ça peut être L'enseignant L'enseignant spécialisé Ça peut être L'enseignant Ça peut être Le maître surnuméraire Mais on n'est pas Tout le temps Tous les deux Aux manettes Il y en a un Qui peut rester Aux manettes Et l'autre Qui va Auprès De certains élèves Et puis A un autre moment C'est les deux Qui vont travailler Auprès des élèves Et parfois Il y en a un Qui est aux manettes Et l'autre Qui observe les élèves Vous voyez Et c'est un agencement En fait Tout le temps Il y a un peu Il y a un peu De tout À certaines phases Maintenant L'espace Peut être différent Donc La question des ateliers Comme à l'école maternelle Un enseignant Avec un atelier Un autre enseignant Avec un deuxième atelier Un atelier En autonomie Les ateliers Peuvent travailler Les mêmes compétences Mais peuvent travailler Des compétences Qui vont être différentes Ça peut être Dans la même classe Mais ça peut être Dans des classes Différentes également Cette modalité C'est où Un enseignant Va travailler Avec un groupe Identifié d'élèves Pendant que l'autre enseignant Travaille avec le reste De la classe Ça peut se faire Dans la même classe Ça peut être Dans deux locaux différents Ou on peut aussi Enseigner En parallèle C'est-à-dire couper La classe en deux Avec chacun Un enseignant La différence C'est que Ici On est connecté Je reviens au modèle De ce matin On est sur Un Une flèche Ici On peut être Sur plusieurs flèches Avec toujours L'inquiétude De savoir Comment est-ce qu'on va Resolidariser Le groupe Sur les apprentissages Sachant qu'ici Les travaux Qui ont été faits Sur l'enseignement En parallèle Même quand la séance Est préparée En amont Par les deux enseignants Et qu'on se met d'accord Sur la même séance Quand on divise En groupe Avec deux enseignants Dans deux classes Ça n'est absolument Pas la même séance Qui est faite Ça c'est une illusion De penser Qu'on fait la même chose Donc voilà On a Des solutions Maintenant Il n'y en a pas une Qui est meilleure qu'une autre C'est toujours La variété Vous allez me dire Je ne me mouille pas Je dis toujours La même chose Mais c'est bien Dans cette variété De possibilités Que l'on va pouvoir Connecter À certains moments Ou reconnecter À certains moments Certains élèves Dans les apprentissages Et donc là Par rapport à l'école inclusive C'est effectivement De réfléchir À Qu'est-ce qui serait Peut-être plus Opérant À certains moments Pour certains élèves Dans le cadre De l'inclusion scolaire Je vous propose Il est 15h38 De faire une pause On va faire comme ce matin Ouais 5 minutes Vous en faites pas À 17h Je vous lâche Je monterai après Et on va en venir Un autre point Sur Est-ce qu'on fait La même chose Avec tous les élèves Ou On différencie Selon le niveau Des élèves Sous-titrage Société Radio-Canada